bienvenue sur total 1 pro 2.0 nous sommes le dimanche 18 août 2024 il est à peu près 9 heures heure de paris et nous sommes en direct depuis odessa en ukraine avec valentina voilà nous sommes bonjour valentina comment vas-tu bonjour jean pierre ça va ça va il est 10 heures heure d'odessa donc une heure de décalage avec nous oui merci de moi merci s'intéresser malgré toutes les circonstances qui aujourd'hui on parle plus voilà merci oui oui on parle bien sûr tu parles tu évoques l'invasion que l'ukraine subit de la part de la russie depuis quelques quelques années maintenant donc tu es tu es né en ukraine tu vis en france tu es pâtissière dans les yvelines et par tes actions notamment d'influence sur les réseaux sociaux tu aides de tes compatriotes j'irai à soutenir leur morale et aujourd'hui tu tu viens effectivement en direct d'odessa nous parler de la situation de ton pays et de la vie quotidienne de tes compatriotes c'est ça c'est ça je suis ambassadrice on peut dire de pâtisserie française en ukraine depuis toujours mais aujourd'hui je pense que ça c'est plus important comme jamais parce que les français bien évidemment et ça normalement il veut pas aller dans les pays la guerre ça c'est normal normal du coup il n'y a pas beaucoup personne qui vient ici et j'ai décidé que moi je vais faire une de ces personnes qui ont courage pas parce qu'il manque pas juste courage parce que ça c'est ma mon pays ça c'est je suis pas je me sens pas patriote quelque part plus courageux que les autres mais ils sont plus proches bien sûr évidemment les ukrainiens à moi que à n'importe quelle d'autres personnes voilà et pour ça j'ai fait des voyages certains voyages avec masterclass dans les villes ukraine ensuite j'ai accueilli chez moi les ukrainiennes pour apprendre pâtisserie française et là je reviens d'eau je viens de ville chmélnitsky qui se trouve comme j'ai indiqué à la carte que j'ai fait juste récemment parce que j'ai eu masterclass pièce montée j'ai fait une carte ukraine donc si tu as fait une pâtisserie une grande pâtisserie avec dans la forme de la de la carte de l'ukraine c'est ça comment j'ai mis ça sur une 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 terre rond avec différentes j'ai fait une terre en fait et j'ai mis en valeur ukraine comme une carte pour ils sachent comment elle est à peu près ces premières fois j'ai vu c'est ressemble un peu une animale avec deux pieds une qui est déjà coupé ça c'est crime crime et ma deuxième qui odessa qui l'a essayé coupé mais ils ont vraiment pas réussi la langue russe il n'a rien à voir avec la 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 russe parce que ici il parle tout le monde russe c'était comme ça il essaye de changer aujourd'hui il parle un petit peu plus ukrainien mais ça vaut rien dire une langue pour rapport à mon les sentiments que tu es ukrainienne il ya personne ici quand tu demandes ici est ce que vous voulez être une prenne ou en russie il ya personne qui va dire qu'il a envie être le russe ils sont très fiers de ses origines ils sont très fiers que ce ukrainien ukrainien et et bien sûr ça va avec grand plaisir je suis là et je me sens très bien à odessa à melnitzki pendant mon séjour de six jours il avait une seule regardez je vous changez un peu pour voir que la vie voilà ouais parce que là tu es à odessa dans un parc dans un célèbre parc de la ville c'est ça c'est un monument pour les 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 soldats qui est la mort dans la guerre voilà donc c'est le monument que tu nous montes en ce moment avec avec une croix avec une encre de marine qui est le symbole l'encre de marine du pays ou peut-être de la ville d'odessa voilà ça c'est ça c'est voilà à l'intérieur on est une symbole d'ukraine d'accord et incrusté dans les symboles vraiment maritime d'odessa voilà ça pour ceux qui le connaissent peu c'est une très grande ville qui est au sud ouest de l'ukraine qui est en bordure de la mer noire peut-être la deuxième peut-être plus grande ville d'ukraine après après kiev j'avais demandé tu as tu as tu as tu as tu as tuas tu as tu as tu as tu as tu as tu as tu es à tu as 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 tu es à ça? a'dessa est-à-tu 2o 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 3o3o3o4o3o2o1 c'est l'équipe d'alier ou non? et ils ils ont soupçons mon petit tour de préparation tout à l'heure sur wikipédia me fait dire que la ville a à peu près un million d'habitants donc c'est une grosse assez grande agglomération ouais et donc là on est dans le parc comment s'appelle ce parc c'est pas que ça s'appelle par cannes va être victoire victoire en france d'accord effectivement le bien nommé surtout dans un contexte comme ceux comme ceux comme celui là est ce que tu peux donc cette guerre en ukraine elle s'est installée depuis combien de temps maintenant quand c'est elle vraiment déclaré 12 ans et demi 12 ans et demi ça dure au début c'était très très difficile vous imaginez chez nous il y a des sirènes une fois par mois parce qu'on sait que ça c'est les sirènes de pompiers et imaginez il y a la même chose une centaine fois tous les jours et au début comme on sait pas qu'est-ce qu'il faut attendre on sait pas moi j'étais pas là j'ai autant juste les les histoires qui m'a m'a dit les gens qu'il était là il devrait chaque fois descendre dans les donnes et en bas dans les voilà dans les métros quelque part il y avait certaines qui allaient vécu des mois dans les métros avec les petites gaz il a faisait manger quelque chose en fait c'était vrai guerre mais c'était tout au début ensuite elle commençait sortir en disant que tant pis on va continuer vivre et c'était commencé à peu près six mois après ensuite un an après ils ont commencé plus de vivre et ils commençaient travailler ça veut dire il a commencé fabriquer quelque chose tout ce qu'il pouvait pas avoir parce que comme ça s'est coupé les frontières c'est très difficile entrer quoi que ce soit ils commençaient à fabriquer au bout de 12 ans je vous raconte une blague qui m'a raconté à khmelnitski dans les villes où j'étais ils disent quand il y a bombardement khmelnitski à côté on entend on ferme les fenêtres et on dort oui à odessa c'est au contraire il dit quand on entend bombardement on ouvre les fenêtres pour les vitres et il se casse pas voilà je vois chaque chaque ville à sa façon de réagir voilà mais en tout cas personne aujourd'hui qui descendent pour s'est caché vraiment exactement et en plus ils ont vraiment ils ont confiance à nous nos soldats que à dos sont son missile qui sont envoyés ils sont 99 quand même interpellé avant arriver sur la terre et ils ont vraiment confiance à nos soldats et nos soldats ils sont progressés beaucoup parce que quand commençait la guerre c'est vrai on n'était pas du tout prête en plus europe il n'a pas donné les armes qu'ils ont destiné à la russie il était armes qui pouvait être un peu juste en ukraine c'était dur aujourd'hui vous avez entendu il ya une une deux semaines ils sont arrivés à kursk parce que il ya un deuxième front il ya une une excursion enfin une les soldats ukrainiens sont allés sur le territoire russe ça c'est vraiment un tournant dans le conflit comment la population russe à part dont ukrainienne crânienne à elle a appris cette 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 invasion côté russe pas ils ont comptant ils ont comptant parce qu'en fait en russie parce que j'ai des amis aussi en russie qu'ils ont ukrainienne mais qui il avait moment où il s'est marié avec une russe et les restés vivre en russie et juste un petit décalage déjà pour te dire qu'on est bien en direct sur twitch que le direct passe très bien et par contre oui au niveau de la caméra tu il faut que tu te décales un petit peu parce que là tu as le tu as mon micro en incrustation qui se superpose à ton visage donc il faut que tu redécales un petit peu alors de l'autre côté il faut que il faut que tu te décales par rapport à ta caméra là tu es trop tu es trop au milieu de ta caméra l'autre côté donc l'autre côté voilà voilà un peu plus en fait il faut que tu te mettes sur le parce que là tu tu tournes mais il faut que tu ta caméra voilà très bien il faut que tu sois de ce côté là parfait voilà désolé très bien là voilà c'est ce côté il faut que tu arrives alors on fait des petits réglages en live c'est total impro c'est notre mode à nous mais voilà comme ça le micro est bien mon micro qui se superposent et bien à côté de toi et ne vient pas basquer ton ton visage voilà c'est le petit réglage donc tu nous parlais effectivement de tes amis russes et comment le deuxième front à course que avait été perçu voilà et en russie en fait c'est première fois qu'il est russe il disait ah oui mais on est pensé qu'il ya la guerre qu'on nous crème en fait les russes ils pensent qu'il ya la guerre en ukraine il n'y a pas de la guerre entre russes et ukraine il pensait que ça se passe que en ukraine et ses premières fois les russes il disait ah oui mais c'est vrai il y à la guerre en fait entre russie une ukraine c'est pas en ukraine il ya la guerre voyez et eh bien oui c'est ce qu'on est bien moi j'y suis content ça change complètement la perception effectivement donc mais ça a été une surprise vu de france vu de l'étranger est ce que en ukraine ce ce deuxième front vers course que vous l'aviez vu venir vous vous l'aviez espéré est ce que c'est des choses non mais moi j'ai complètement je sais rien du tout de cette histoire ça je ne peux pas te dire plus parce que j'étais aussi surpris comme les autres français d'ailleurs je pense en ukraine peut-être et encore je pense que ça se passe vraiment dans les discrétions dans un total secret je pense militaire et mais mais j'étais content oui c'est vrai j'étais content et comme on est parlé là je suis dans les parcs il ya aujourd'hui c'est dimanche 10 heures allemand cette part il est plein de monde plein d'eau les enfants plein de famille aujourd'hui il faut savoir que il y a beaucoup qui sont morts les jeunes garçons surtout entre 20 et 30 ans ça vous dire les femmes et les rester avec les enfants sol et dans les parcs et la plupart tu peux trouver tu peux voir les femmes avec les enfants ça c'est ça c'est à rendre triste et tu comprends que ça se passe il y a certaines les hommes qui sont là parce qu'ils sont venus peut-être dans les repos quelques jours de la bataille ils sont venus ici il y a certaines qu'ils ont il y a acceptation qu'il peut rester ici mais c'est très très difficile c'est pas comme avant ça c'est sûr c'est pas comme avant mais la ville il continue à vivre c'est ça ce que je voulais dire absolument par exemple aujourd'hui je suis venue ici à odessa et ce soir je vais j'ai invité par les gens qui c'est qui j'ai suivi nu à un théâtre à opéra opéra d'odessa c'est un très bel monument et il y a opéra mais ce soir il y a opéra ça veut dire il y a peut-être la guerre mais 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 les concerts il continuait à restaurant qui sont ouverts il continue à apprendre il y a les filles qui arrivent chez moi pour apprendre la pâtisserie parce que si c'est les filles qui est pâtissière et pas les garçons et je voulais vous dire que c'est vraiment la vie il est continué parce que si on est on était battu par les russes en plus on est triste on a raté le vivre ukraine elle était déjà rasée depuis depuis la planète de terre c'est pour ça je fais une carte de crainte symboliquement la plus grande que la terre pour voir et comme vous voyez il y a deux pieds sur cette carte une qui était coupée deuxième pas encore mais il pense un jour peut-être ça va revenir un jour voilà le train il passe avec les enfants qui promènent les enfants les familles dimanche matin dans le parc donc victoire à odessa voilà donc c'est vraiment là il fait très beau à odessa c'est pas le temps que nous avons en ce moment voilà et si tu veux je peux même voilà il y a une famille ici voilà ils sont d'accord pour être être filmé oui 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 exact exact je peux traduire tout ce qui vous voulez tout ce qui est assez en direct d'ailleurs je voulais dire que tu sais que c'est très bizarre mais j'ai constaté que quand on fait une émission une émission il y a quelqu'un qui parle en ukrainien on coupe les sons et on traduit en direct moi comme ukrainienne je ne peux pas savoir est ce qu'il dit vrai ou pas voilà il tout regarde il y a une télé tv liberté par exemple si tu regardes sur tv liberté la même interview cette interview et va être avec sous titres comme ça tu peux être sûr que ce qu'ils disent c'est la vérité et du coup tout ce qui est bfm tv tf1 etc quand ça coupe le son et il parle en français mais je suis pas toujours sûr qu'il dise ce que j'ai voilà ce qui est ce qui est la vérité voilà et là il peut parler il peut dire il habite en odessa c'est vraiment les gens qui naissent en odessa il y a beaucoup de juifs comme tu vois et il sert vraiment ville de juifs il faut savoir oui oui exactement ça c'est une vraie ukrainienne voilà bonjour bonjour merci de bien vouloir passer sur total à pro 2.0 de nous donner un point de vue je dirais de la vie en ukraine en ce moment à odessa en partie en particulier on peut qu'elles sont leurs prénoms qu'est-ce que tu fais de route julia elle s'appelle julia enchanté jean pierre jean pierre jean pierre il a dit est très très contente de rencontre merci et donc ce sont ce sont ce sont eux qui t'accompagnent dans ton qui t'invient dans ce c'est un rêve à moi qui est venu chez moi en france déjà quelques fois pour travailler à prendre la pâtisserie elle a une pâtisserie ici en odessa et continuer faire des choses qu'il a appris en france je serais ravi de la si elle revient en france de la de la de la de la croiser en vrai dans la vraie vie d'accord je vais dire en bouge et chasse là j'étais bien j'ai fait le téléphone et il était content et on dit c'est si t'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit très bien merci beaucoup son son mari son compagnon j'imagine à côté son mari oui il est très sérieux on dit aussi bonjour 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 à toi jean pierre j'ai dit aussi très content il est pas très sérieux comme ça femme non mais je comprends c'est un peu intimidant alors là ils ne voient pas sur le direct mais tous les deux on partage le fait d'avoir une très belle barbe enfin surtout la sienne la mienne après ça autre chose mais tous les deux nous sommes barbues c'est un signe on gavrit mais gavrit c'est-à-dire quelles sont leurs métiers quelles sont leurs activités sont leurs sentiments de cette de cette invasion russe et du dit du tournant justement avec le deuxième voilà il a dit que mes sentiments que il va avoir quand même future clair et heureuse à la fin voilà la situation et malgré tout tout va s'est passé bien et tout s'est fini bien voilà dans les parcs il ya beaucoup comme je te disais il ya beaucoup de les enfants beaucoup de mamans femmes voilà encore une femme il n'y a pas beaucoup les hommes elle a de la chance que son mari la crée d'elle on va vivre on va continuer de vivre on va ouvrir les nouveaux magasins on va travailler nouvel travail et on va continuer et finalement ça c'est comme c'était c'est busté cette guerre et la buste et pour vraiment ressortir les meilleures choses qu'ils ont cette nation que ressenti les plus qu'ils sont plus forts qu'il arrive à s'adapter que et ils ont très courageuse toute cette qualité ils ont vraiment sorti pendant la guerre a servi à renforcer leur identité en tant qu'en tant que le front parce que là il ya il ya un front effectivement une guerre le front à ce qu'il est loin en distance d'odessa actuellement à distance et mèche de front en et adessant même si on est loin du front odessa est touché par des bombardements même si on se rend même si le front même si le il ya il ya un parapluie anti aérien qui protège mais 135 km il ya la guerre voilà s'il ya vraiment un bombardement qui va commencer à devenir plus fort ils ont tous une application sur les téléphones et ça sonne et là il s'il se trouve vraiment quelque part en endroit à à côté une par exemple il ya des militaires ou quelque part là il part directement en bas quelque part poussé pour se cacher ça c'est continuer à de toute façon et ils ont l'application sur les téléphones et il sache je vois donc effectivement en fonction du niveau de dangerosité d'alerte ils ont via notre via l'internet et l'application la moyenne connaître ce niveau de dangerosité et à partir de là ils choisissent soit de soit effectivement dans le cas les plus extrêmes de se protéger d'aller dans je pense dans dans les caves dans le dans des endroits privilégiés ou alors comme tu fais avec beaucoup de philosophie de fermer ou d'ouvrir la fenêtre en fonction de du pays il préfère ouvrir pour ne pas casser les vitres et l'autre il ferme pour bien dormir voilà parce que armenis qui s'il bombarde et ça c'est loin de la front qu'ici ils sont vraiment très très proche très proche on parlait donc de 135 kilomètres effectivement ouais il avait beaucoup de mines qui sont sur la mer qui sont certaines il est déminé certaines qui sortent encore dans les ponts mais pour le moment il n'y avait aucun accident ils sont même appareils il y a les blagues il y a quelqu'un qui entre dans la mer ils disent ah ben tiens il a entré il est ça veut dire il est déjà déminé on peut aller derrière lui voilà d'accord je vois je vois mais il semblerait que la que la maîtrise des mers ne soit pas du côté russe c'est ce que j'ai c'est ce que moi j'ai compris à travers nos médias occidentaux est-ce que ça correspond à la réalité est-ce que sur les mers la russie n'est pas aussi aussi fort que l'on pouvait s'y attendre beaucoup plus de techniques bien sûr mais non Il a dit qu'avant, il y avait beaucoup de technique, les Russes, c'est sûr. En plus, l'Ukraine n'était pas préparée, mais aujourd'hui, ils ont pratiquement tout détruit. Les Ukraines ont détruit pratiquement toutes les flottes qui étaient vraiment importantes pour la Russie. Et aujourd'hui, ils sont en silence sur les mers noires. Sur la mer noire, c'est ça, effectivement. Et notamment, effectivement, on a vu l'utilisation peut-être de drones maritimes, qui avaient fait visiblement que les Ukrainiens n'utilisaient. Ils ont beaucoup de drones aujourd'hui, Ukraines. Ils ont beaucoup de drones qui ont aidé. Les drones maritimes de l'Ukraine, c'est le même. Ils ont, grâce à eux, tout a réussi. Oui, ça, c'est vraiment aujourd'hui. Grâce à ces drones, ils arrivent vraiment à détecter les bombardements avant. Et c'est pour ça, à peu près, en Ukraines, il n'y a pas beaucoup de victimes. C'est pas tous les jours. On a vu récemment, c'était quelle ville récemment, il était bombardé. Vraiment bombardé. Quel город n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est pas ? Kiev. Kiev. Kiev, oui. Kiev, il était. Oui. L'hôpital pour les enfants. Ça, c'était une horrible image, vraiment. J'ai vu les images. J'ai fait en ligne juste une journée après avec le meilleur ouvrier de France, Jean-Michel Peruchon. Et j'ai montré les images. Il était vraiment... C'était impossible de voir parce que c'est un hôpital pour les enfants, les enfants qui n'ont pas de chez vous, qui étaient avec perfusion partout, qui les sortaient de cet hôpital parce que tout est brûlé. C'était horrible, tu vois. Une semaine, il fallait une Ukraine. Ils ont réunis d'argent, tout le monde. Et pour... Dans une semaine, il y avait un hôpital qui était déjà là. Ils les ont pas revenus dans l'hôpital. Donc, pour pouvoir reconstruire l'hôpital, c'est ça ? Il y a eu un appel de fond. C'est incroyable. Ils sont... Maintenant, cette... Ils ont vraiment réunis tout de suite, tous. Et... Pour montrer qu'il va avoir... On ne va pas reconstruire quelque chose ailleurs, non. On va enlever et on va remettre la même chose. Et... On parlait... Il y a, au-delà du fond, des alertes régulières, des destructions d'hôpitaux, comme celui que vous évoquiez. Il y a également les centrales électriques, c'est ça ? Qui sont... Qui sont les cibles de ces attaques, avec peut-être des coupures d'électricité dans votre quotidien ? Exact, exact. Il y a beaucoup d'électricité qui était coupée. Il y a peut-être un mois. Vous n'imaginez même pas... Imagine-toi, tu vas avoir électricité entre une heure, une heure et demie par jour. C'est ça. Seulement une heure d'électricité par jour. Il faut pouvoir gérer. Par jour. Donc ça, c'est sur certaines... C'est partout dans l'Ukraine, dans certaines zones ? Oui. Ah non, non, non. Toutes l'Ukraine, il y a un mois. Il y a un mois, il y avait cette situation. Et même quand j'ai besoin de partir... Quand je voulais partir en... Avec Masterclass, en fait, j'ai eu doute comment on va travailler. Ben même là, il a dit, c'est pas grave. On va voir. On va faire ce qu'on peut. Quand on peut. On va s'adapter. Je dis, oui, mais il n'y a pas... On va voir est-ce qu'on va avoir générateurs pour faire l'électricité, etc. Juste pour dire que... Il n'y a personne qui a parlé, même en France. Mais moi, je n'imagine pas, par exemple, avoir l'électricité juste une heure et demie par jour. En France, on n'est pas du tout habitué à ça, c'est sûr. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut charger. Tes téléphones, prendre café en thermos ou envoyer la machine. Tu ne sais pas. Tu imagines une heure et demie. Il n'y a personne qui a entendu parler. Les Ukrainiens, personne ne se plaignait. Personne qui a pleuré. Ils continuent à vivre comme si ce n'était pas passé. Et comme ça n'y a rien passé. Il y avait beaucoup de boulangers qui étaient fermés. Parce qu'on ne pouvait pas juste... Il n'y avait pas de pain. Et tout ça, franchement, ils ne se plantent pas. C'est ça. Tu imagines... Un Français, excusez-moi, je suis française aussi. Mais il va râler. Pas possible. Non, effectivement, on a un peuple de râleurs. C'est la réputation que l'on a, je pense, assez justifiée. Mais on n'est pas habitués, effectivement, de vivre dans des conditions aussi précaires où on peut avoir, effectivement, une coupure d'électricité dans un pays complet et pendant de longs moments. Là, ça, c'était il y a un mois parce qu'il y avait eu une centrale nucléaire... Enfin, pas nucléaire, une centrale électrique, pardon, qui avait été atteinte. Maintenant, ça va mieux ? Ça va très bien. Ça va très bien. Tout va bien. Je n'ai jamais eu une coupure avec l'électricité dans six jours pendant que j'ai travaillé. Je vais demander à Yulia qui est là à côté. Est-ce que vous avez une chasse électrique ? Est-ce que vous avez une chasse électrique ? Est-ce que vous avez bien ? Tout va bien, Odessa aussi. Tout va bien, Odessa, l'électricité est revenu. Voilà. Tu as vu comment vite il a géré cette situation ? Oui. Bravo. Bravo, bravo. Mais alors, pour les spectateurs qui nous regardent en direct sur Twitch et ceux qui nous renverront lors des replays ou des rediffusions, peut-être resituer... Donc là, tu es en Ukraine, mais tu es en Ukraine depuis à peu près une semaine, c'est ça ? Parce que tu fais ce que tu as appelé des masterclass. Donc tu donnes des cours de pâtisserie française à tes compatriotes ukrainiennes, c'est ça ? Exact, parce que je pense qu'il faut quand même quelqu'un qui vient ici. Comme il n'y a plus de Français qui viennent ici à cause de la guerre, à cause de l'électricité, moi, comme ukrainienne, je décide de venir. Et chaque fois, mes proches disent, écoute, il ne faut pas aller. Pourquoi tu prends le risque ? Parce qu'il y a beaucoup de monde ici qui vivent, qui continuent à vivre. Et j'ai envie d'être parfois, pas tout le temps, mais quand je peux, être là avec eux pour donner le courage, même s'ils n'ont pas besoin. Pour donner des envies de vivre, même s'ils n'ont pas besoin. Pour donner quelque part, de mon côté, les nouvelles recettes, les nouvelles pâtisseries, pour y prendre plaisir. Un matin, prendre avec café, avec deux thés. Eh bien, ça, c'est ma mission, en fait. Voilà. Chaque peut aider avec ce qu'il peut. Moi, j'aide de cette façon-là. Et je suis très contente parce que, en plus, je parle maintenant ukrainien presque couramment, 90%. Voilà. Je suis très contente. J'ai appris pendant la guerre, à peu près. Oui, c'est vrai. C'est la guerre qui t'a incité à travailler un peu plus ta langue natale, c'est ça ? Exact. Très, très bien, très bien. Donc là, on arrive à peu près, il est 9h49. On est à peu près sur la durée qu'on s'était, je dirais, prévue pour cette interview. Merci à toi d'avoir pris sur ton temps. Je crois que tu m'as dit tout à l'heure, en dehors de l'émission, que tu avais fait un déplacement de nuit en train, c'est ça ? C'est 6h juste. C'est en train que tu couches et tu te réveilles à 6h30 matin. C'est très agréable. Bon, le train, il n'est pas comme en France, à 250 km, plutôt entre 60 et 90. C'est très agréable. C'est très agréable. Là, ils n'ont pas le temps d'avancer dans cette direction-là. Mais c'était agréable. On était doux par une petite pièce. On dormait. C'est passé très, très bien. Là, je vais être content parce qu'aujourd'hui, je vais voir la mer, je vais voir Opéra. Et je ne me sens pas. S'il n'y a pas de sirène, ça va être même. On ne pense pas qu'il y a la guerre. C'est vraiment frustrant quand tu es là, il y a sirène parce que tu attendes. Sirène, ça veut dire qu'il va avoir effectivement bombardement, mais ils ne savent pas encore est-ce que ça va tomber ou pas. Du coup, il nous juste prévient tout le monde. Mais ensuite, il y a en plus, en plus, chaque téléphone. Et je peux te dire, j'ai eu groupe et parfois, ça sonnait tous les téléphones. J'ai quatre filles et les téléphones qui sonnent parce qu'ils sont en France. Mais les téléphones, l'application ne sonne. Et ça, c'est vraiment très peur parce que là, tu ne sais pas. Elle est tombée dans quelle ville, dans quel bâtiment. Est-ce que quelqu'un de proche n'est pas mort ? Et ça, c'est vraiment frustrant quand même. Oui, c'est inquiétant. Oui, très bien. Merci. Je pense qu'on va pouvoir arrêter ton interview à ce moment-là pour te libérer, pour te laisser le temps de profiter de ta fin de séjour en Ukraine, et en particulier à Odessa. Donc, comme tu disais, qui est en bord de mer, tu vas pouvoir profiter du beau temps de l'opéra. Voilà, un plan générique sur le bas. Le drapeau ukrainien, c'est peut-être, oui, effectivement, un beau symbole pour terminer ce streaming. Merci à toi, Valentina, d'avoir bien voulu faire cette émission en direct, live sur Total Impro 2.0, et nous parler de la vie au quotidien en Ukraine, à Odessa, dans un contexte de guerre qui est celle que l'Ukraine subit depuis deux ans et demi. Merci à toi et de ton soutien. Merci beaucoup, Jean-Pierre. A très, très bientôt. Bel dimanche à tout le monde, ensoleillé et en paix. Absolument, et en paix. C'est tout ce que l'on peut vous souhaiter. C'est une paix, effectivement, prochaine et durable. A très bientôt et au plaisir de se retrouver à Rambouillet. Sous-titrage ST' 501 Adieu.